La rentrée se prépare toujours contre la réforme des retraites. Il y avait depuis un mois déjà les cheminots, les agents RATP ou bien les enseignants. Voilà désormais les professions libérales, elles aussi remontées contre le projet du gouvernement. Un collectif appelle aujourd'hui à une journée d'action. En premier lieu les kinés, les infirmiers ou les orthophonistes sur qui la réforme va peser lourd. Leurs cotisations vont considérablement augmenter. Kevin Baudreau, doublé même dans le cas des kinés. Le 11 décembre, Edouard Philippe assurait que les réserves accumulées par les professions libérales resteraient bien dans leur caisse autonome. Pas de siphonnage avait assuré le chef du gouvernement. Mais la crainte c'est que ces réserves puissent servir à compenser la hausse des cotisations futures. François Randazot est le président du syndicat de kiné à Lisée. Ce serait encore une fois les kinésithérapeutes qui paieraient avec leurs cotisations précédentes l'effort de cette réforme. On n'est pas contre la réforme mais on ne veut pas que ce soit nous qui aujourd'hui ne coûtons rien aux contribuables qui ayons à mettre la main à la poche pour que cette réforme puisse se faire. Les kinésithérapeutes qui ne seront pas accompagnés finalement aujourd'hui par le SNPL, le syndicat majoritaire des pilotes de ligne s'est retiré du préavis de grève. La profession a obtenu la garantie d'un départ à taux plein à 60 ans et le maintien de la caisse de retraite autonome. Si déjà à la grève des transports au sol, aujourd'hui il venait s'ajouter des transports aériens, le pays est totalement bloqué donc c'est malin de cibler les pilotes. Mais d'un autre côté, ça dénature complètement la philosophie de la réforme puisque du coup elle n'est plus universelle. Et si rien ne bouge pour ces professions libérales à l'issue de cette grève glissante, le collectif SOS Retraite appelle à une fermeture de tous les cabinets le 3 février. Les professions libérales dont le spectre est donc très large. Nous parlions des pilotes de ligne, un syndicat minoritaire des pilotes chez Air France appelle quand même à faire grève lundi et mardi. Un autre invite les hôtesses et Stewart à rejoindre le mouvement.